bonjour nous allons revenir dans cette vidéo pour conclure sur les deux dernières vidéos que nous avons fait sur la convergence des quantités monétaires par individu que nous avons abordé en quantitatif et en relatif alors je rappelle ici pour ceux qui découvrirez ce principe dans cette vidéo le principe fondamental nous avons ici simplement trois individus qui se partagent une masse monétaire alors bon mais sûr on peut supposer que c'est des groupes d'individus par exemple un i1 i2 i3 ça peut être trop seul uniquement trois individus ça suffit disons pour modéliser mais on peut imaginer qui représente un million d'individus i2 aussi un million i3 encore un autre million ou les quantités qu'on veut peu importe bon voilà mais ici pour simplifier imaginons que ce soit simplement trois individus bon ben ils ont une monnaie initiale bombé qui est répartie entre chaque un bon mais forcément il ya des différences suite aux échanges comme ont été faits et donc on a une masse monétaire initiale totale qui est la somme de la monnaie en possession de chacun voilà donc qu'on appelle aussi m2t pour la masse monétaire en fonction du temps bien sûr puisqu'elle va évoluer elle va évoluer dans le temps masse monétaire évolue dans le temps évolue en même temps que l'économie si vous voulez donc là dessus nous avons donc installé une ici une monnaie alors ici pour décorréler de toute monnaie connue on l'a appelé à la monnaie désignée par la variable u en nombre de us si vous voulez eu comme universel voilà une monnaie universelle une monnaie quelconque que ce soit une monnaie de système d'échange local une monnaie numérique sur internet une monnaie d'un pays quelconque peu importe ça et on a dit voilà cette monnaie nous on l'a décidé comme un crédit mutuel basé sur un revenu de base et comment on calcule ce revenu de base à chaque fois qu'il est calculé et injecté dans l'économie il est une proportion de la masse monétaire et si on a choisi 10% peu importe ça aurait pu être 5% ça change rien bien sûr c'est une proportion de la masse monétaire et on divise ici par le nombre d'individus alors qu'on en a trois en divise par trois donc on obtient ici un revenu de base de 500 par individu 500 u et donc chacun va recevoir 500 u en plus pour le coût suivant et la masse monétaire augmente un peu bien sûr donc quand on recalcule le revenu de base on tient compte de cette nouvelle masse monétaire à chaque fois et donc le revenu de base évolue en même temps que la masse monétaire voilà donc il augmente un petit peu et la masse monétaire aussi dans le même pourcentage d'ailleurs puisque bien sûr une base est calculée dessus voilà et on fait un certain nombre d'occurrences pour voir ce qui se passe pour chacun de ces individus alors ici on compte en quantitatif on regarde ça veut dire qu'on regarde simplement le nombre de u pour chacun des individus bien voilà comment ça évolue on peut considérer d'ailleurs ici que l'individu i1 qui est là est un individu qui rentre dans le système en quelque sorte donc on iran dans le système bon ben au départ il a disons une quantité monétaire à louer qui est plus faible que ceux qui sont depuis plus longtemps dans le système c'est normal il a eu moins de de participation économique bon ceci dit il reçoit le même revenu de base que les autres il est considéré à équivalence et les autres on peut supposer que dans leur passé ben ils étaient aussi dans cette même situation et ils sont arrivés après dans une situation où ils en avaient un peu plus pourquoi pas tout est imaginable il ya plein d'autres hypothèses possibles peu importe mais qu'est ce qui se passe au bout de dix occurrences dix occurrences plus tard eh bien on regarde ici l'état si vous voulez des différentes quantités monétaires pour chacun des individus eh bien vous voyez que déjà elles se sont rapprochés on le voit directement par rapport à l'écart représenté par chacun et enfin qu'est ce qui se passe on a j'ai poussé encore un peu plus loin dans cette vidéo après 20 occurrences et bien on voit bien qu'ici la convergence est quasi fini elle est quasi parfaite les trois individus sont à quasi égalité alors on a supposé dans ce cas simple en quantitatif que les échanges de chacun de ces individus étaient équilibrés c'est à dire qu'en gros d'une année sur l'autre si vous voulez ils ont reçu autant de monnaie qu'ils en ont émis en quelque sorte qu'ils en ont acheté si vous voulez ils ont autant acheté que vendu où ils ont été payés autant que ce qu'ils avaient l'habitude de consommer c'est à dire qu'il ya un équilibrage qui se fait pour chacun et donc finalement on voit ici que l'injection du revenu de base inconditionnel pour tous n'empêche pas en rien au contraire le fait que la convergence se fasse voilà la convergence est mécanique en fait et ceci se fait à noter que ça se fait sans prendre on n'a pas pris par exemple à celui qui avait plus au départ pour donner aux autres non on a donné la même chose à tous et le fait de donner la même chose à tous non seulement implique qu'on n'a pas besoin d'aller d'aller prendre pour que ça se fasse mais ça se fait mécaniquement voilà alors ça c'est un premier point après il ya une remarque qu'il faut réfuter très rapidement et on va le faire qui est oui mais attention parce que là ici on avait 12000 de monnaie maintenant on a 20 mille effectivement la fin on a 40 mille c'est vrai ben oui bien sûr la monnaie la masse monétaire suit l'injection du revenu de base donc qu'est ce qui se passe il ya de l'inflation pas d'inflation etc oui alors évidemment si on reste en quantitatif etc on va dire l'inflation alors le problème de l'inflation comme on a déjà dit même en quantitatif on peut comprendre le principe de l'erreur de ce mécanisme quand on dit que c'est un mauvais mécanisme l'inflation etc c'est comment la monnaie est injectée si la monnaie est toute donnée à un groupe d'individus et pas aux autres évidemment l'inflation est subie par ceux qui n'ont pas reçu la monnaie et là chacun reçu la même part de monnaie envoyé donc si vous chacun reçoit 5% de la monnaie en plus que c'est ces 5% de monnaie en plus qui sont censés faire soit disant monter les prix et bien en fait comme chacun l'a reçu la quantité de monnaie qu'il a reçu qu'on pense la montée des prix donc en relatif on voit bien tout de suite que ça s'équilibre donc c'est comment la monnaie est injectée dans l'économie qui compte quand on crée la monnaie et non pas créer la monnaie créer de l'inflation donc on le subit pour non on le subit pas pour les plus démunis entre guillemets j'aime pas le terme plus démuni mais ceux qui ont le moins de monnaie en fait en quelque sorte ils sont pas plus démunis ça se trouve plus beaucoup plus riches de valeurs qu'ils n'ont pas vendu d'ailleurs ils ont peut-être créé des valeurs qu'ils n'ont pas vendu tout simplement un artiste a pu très bien pu faire passer dix ans à perdre un tableau bon ben il mange des patates sauf que son tableau à la fin peut-être il vaut 10 millions d'euros sur le marché voyez donc c'est on peut pas savoir ce que créent les hommes on n'en sait rien je parle d'un tableau parce que c'est connu mais il aurait pu créer des schmurts et personne ne sait ce que c'est qu'un schmurts sauf que le jour où c'est vendu et que c'est vendu 10 millions d'euros on dira il ya une innovation mais non l'innovation elle existe depuis 30 ans sauf que c'est pas parce qu'elle n'est pas vendu qu'elle n'existe pas donc c'est pas parce que l'individu apparemment ne travaille pas entre guillemets qui produit pas c'est pas vrai c'est faux on n'en sait rien en fait on ne sait pas et le jour où il va il va se retrouver vendre ce qu'il a produit et alors là on va dire ah ben tiens il ya de la valeur qui est non 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 on est déjà en retard de 30 ans en fait voilà et dans l'instant donc on sait pas ce que produisent les individus on n'en sait rien voilà bon ça c'est le premier aspect alors comment on va réfuter cette notion aussi de façon encore plus fondamentale et directe et bien changeant d'unité donc là j'y passe et on va voir un nouveau point qu'on n'a pas vu dans les vidéos précédentes alors nouveau point ici on récupère bon c'est le même le même schéma ici on fait un petit un premier point au bout de dix ans un deuxième point au bout de dix ans ici on est en quantitatif mais dans ce schéma ici dans cette page on va voir la même chose mais en relatif ça veut dire quoi on n'utilise plus l'unité monétaire u c'est la même masse monétaire mais on divise par le revenu de base donc on va compter en nombre de revenus de base où je l'appelle base u b u b u pour dire base unitaire base u ou on pourrait dire base euro pour le pour la monnaie euro base dollar pour la monnaie de dollars ça serait compter non plus la monnaie en quantitatif de son unité de création le dollar l'euro mais en nombre de revenus de base qu'elle est le revenu de base en en zone euro qu'elle est le revenu de base en zone dollar qu'elle est le revenu de base en zone u en zone u voyez que en première en première initialisation il est de 500 donc si on divise tout par 500 on a la masse monétaire en nombre de u on a la quantité de monnaie possédé par i3 en nombre de u par i2 en nombre de 3 6 21 masse monétaire total 30 base u 30 revenus de base unitaires et on remarque d'ailleurs ici que étant donné que la masse monétaire n'augmente pas plus que le revenu de base qui est donné à tous cette masse monétaire un nombre de revenus de base elle monte pas elle est stable voyez qu'on change d'unité si donc vous comptez votre comptabilité vos prix vos achats vos ventes en nombre de revenus de base et bien vous voyez qu'on a une masse monétaire fixe on crée la monnaie en permanence si vous voulez en quantitatif mais en relatif elle ne bouge pas il faut réfléchir à ce principe réfléchir à principe un principe mathématique ou physique assez bien connu quand on compte simplement les nombres relatifs c'est toujours faire référence à une unité l'unité étant le tout le tout il est toujours le tout ne bouge pas en fait voyez donc on crée tout le temps de la monnaie mais ça bouge pas donc évidemment ça dépend le référentiel dans lequel on est donc en unité relative la masse monétaire ne bouge pas et pourtant on crée de la monnaie tout le temps et on voit le voir tout de suite dans l'évolution de ces masses monétaires et après on verra un deuxième point très important toujours on a bien donc au départ ici 3,6,21 donc 3 pour i1 6 pour i2 et 21 pour i3 bon au bout de 10 ans la masse monétaire n'a pas bougé mais on voit bien que déjà i1 est à presque combien il est au bout de 10 ans exactement il est à 7 i2 est à 8 et i3 est à plus qu'à 14 et enfin au bout de 20 ben on est quasiment tous à 10 déjà tout le monde est autour de 10 entre 9 et 11 quoi voilà donc on est très vite très rapidement avec ce principe on voit bien que ça converge sans avoir pris d'ailleurs on voit bien encore une fois on n'a rien pris à personne bon maintenant je voudrais on va réfuter le notion que lui serait riche et lui serait l'entrant et lui serait celui qui est la masse moyenne en quelque sorte et puis donc voilà non ça c'est alors parce que là on a eu on a estimé que les achats à ventes étaient équilibrés entre les individus mais qu'est ce qui se passe justement si lui entre temps bas il dit ben écoutez moi je vais quand même dépenser de l'argent je vais investir je vais je sais pas quoi faire je vais acheter ou je vais simplement me payer le bon temps et je vais l'acheter à lui à i1 parce qu'il a des valeurs qu'il a créé entre temps qui sont sympas il va faire un échange monétaire donc qui va recevoir de la monnaie et i3 va avoir son capital monétaire diminué donc faisons le c'est pour ça que j'ai recopié ici le schéma c'est le même qu'ici ici on a quantitatif relatif et les trois graphiques initial 10 occurrences 20 occurrences pour voir comment ça évolue dans le temps là c'est le même en bas voyez pour comparer les deux je les ai mis proches donc initial au bout de 10 occurrences au bout de 20 occurrences alors on va faire un échange monétaire entre eux celui d'ici qui a le plus d'épargne en quelque sorte et celui ici aujourd'hui qui en a le moins donc on est en dixième occurrence on va le faire ici juste avant la dixième occurrence on va dire qu'ici lui on va lui mettre plus je vais mettre allez tiens 9000 peut-être même dix mille allez tiens hop plus dix mille en unité 1 d'accord il a fait un donc il a reçu dix mille bon ben s'il a reçu dix mille c'est bien qu'il les a pris quelque part donc en fait c'est le troisième qui lui a acheté quelque chose en quelque sorte n'importe quoi peut être un cours de mathématiques par exemple ou un cours sur le revenu de base tiens allez hop dix mille euros le cours allez hop on fait dix mille unités dix mille eu on y va hop forcément ça s'inverse donc quelle est la situation au bout dix occurrences ben avec ce tarif là forcément mais c'est un qui se retrouve en plus c'est normal mais est ce que ça empêche le revenu de base de continuer son oeuvre en quelque sorte ben non on voit bien que dix unités plus tard encore une fois si rien ne se passe s'il n'y a pas de d'asymétrie dans l'échange monétaire les quantités relatives des uns et des autres ont tendance à converger évidemment il faut donc comprendre ce mécanisme en termes dynamiques il y a donc une dynamique il faut voir aussi qu'il ya des échanges entre les individus qui se font mais l'action si vous voulez d'une monnaie libre d'une monnaie où chaque utilisateur est autant créateur de monnaie que les autres puisque personne n'est maître de ce qui est valeur ou pas tout individu est créateur de valeur on n'a pas à juger de qui crée de la valeur ou pas donc chaque individu est émetteur de la monnaie des échanges se font mais cette action d'émission de monnaie qui est symétrique entre les nouveaux entrants les plus jeunes en quelque sorte si vous voulez et les plus anciens dans le système cette action a tendance à créer un phénomène naturel et immuable de d'assouplissement si vous voulez de convergence mais on n'a pas créé la monnaie pour les uns en détriment des autres on n'est pas si vous voulez ici dans une banque centrale qui inonde le marché uniquement c'est à dire qui les banquiers les fonds d'investissement les entreprises de liquidités avec des citoyens qui eux ben en attendant subissent ce qui se passe parce que eux ils reçoivent pas cette part monétaire ce qu'il faut bien comprendre ça voilà donc ici les trois individus sont autant partie prenante de la monnaie créée et comme de nouveaux individus ici il y en par exemple arrive dans le système jeune car dans le système il est autant partie prenante de la monnaie que les autres alors que il y en ici n'est pas d'activité économique et donc je dirais de d'achat vente qui soit équilibré si vous voulez et dans ce cas là il converge mécaniquement vers les autres au bout d'un certain temps il est à égalité avec les autres et eux mêmes auront vécu une histoire similaire dans leur passé puisque ce principe est immuable il ne change pas dans le temps quelle que soit l'époque on le considère c'est le même principe de convergence ou alors qu'il est créé des valeurs et il les a vendus ben il se retrouve en quelque sorte si vous voulez entre guillemets apparemment riche mais il n'est pas riche il est riche que de monnaie parce que en échange de la monnaie qu'il a reçu il a quand même donné ce qu'il avait mais on a apparemment si vous voulez il a il a un surplus monétaire il a bien sur plus monétaire mais il peut pas si vous voulez garder ce surplus ad vitam aeternam parce que si il continue pas des échanges et tout ça il aura tendance à converger vers les autres ce qui est bien ce qui est bien puisque du coup si vous voulez on retrouve ici si vous la notion de monnaie fondante sauf qu'on ne fait rien fondre du tout le simple fait de distribuer le revenu de base à tous les individus d'une zone monétaire que chaque individu est en fait autant émetteur de monnaie que les autres a pour conséquence je dirais relativiste ici relatif en données relativistes en données en unité relativiste tout simplement de faire converger les pouvoirs d'achat relatifs des hommes et des autres voilà c'est mécanique sans besoin de quelques si vous voulez contrainte que ce soit autre que d'avoir une monnaie équilibrée entre tous et en proportion la masse monétaire attention parce que si elle n'est pas en proportion la masse monétaire ça ne fonctionne pas peut le démontrer là aussi les aimants bon c'est encore des maths mais c'est faisable donc on voit la différence ici entre les deux en dixième occurrence c'est i3 qui était plus riche en ici c'est plutôt i1 mais au final on voit bien qu'il ya une convergence voilà alors ça va peut-être un peu moins parce qu'on a peut-être versé un peu plus de monnaie ici mais on peut on peut contre carré on peut au lieu de mettre 10 milles on va mettre un peu moins on va mettre 8000 par exemple qu'il a vendu pour 8000 donc lui c'est moins 8000 qu'il faut lui mettre voilà donc là on voit mieux que ici voilà la situation ici est symétrique avec celle là on voit bien que là c'est bon une convergence il a un peu plus de 11 là c'était lui qui avait un peu plus de 11 mais tous en gros se retrouve autour de 10 et ce phénomène est immuable toujours sa tendance à converger ne fabrique après des différences qu'effectivement les achats vente mais ces achats vente bien qu'il crée ici on voit bien une asymétrie par rapport à cette situation hop c'est lui qui a reçu la monnaie le phénomène convergence il est toujours le même on s'acconverge vers la moyenne la moyenne c'est 10 par par individu un jour appelle ici qu'on a une masse monétaire de 30 pour trois individus donc 10 chacun ce principe à mécaniquement et ça c'est imparable et faites le calcul vous même faites le pour vous en convaincre et comprendre le mécanisme vous pouvez le faire il faut vous prenez un tableur ici moi j'ai utilisé calque de libre office c'est un logiciel libre vous pouvez le télécharger l'installer librement n'est pas besoin d'acheter le logiciel et vous pouvez le tester vous pouvez la mettre en oeuvre cette mécanique vous même d'abord en quantitatif appliquer un revenu de base calculé en pourcentage de la totalité de la monnaie et ensuite recalculer votre masse monétaire maintenant en relatif compter le nombre de revenus de base qui existe en tout dans la masse monétaire et le nombre de revenus de base qu'on possède et non pas ne comptez pas en quantitatif et vous verrez que tout tout s'éclaire voilà et dernier point pour rappeler ce que c'est un résumé des deux vidéos précédentes une fois qu'on a bien compris ce principe c'est rappel la masse monétaire euro de 2001 à 2008 ici elle a quasiment doublé un si vous voulez en nombre de revenus de base par citoyen donc si à la route si elle a doublé alors que comme on le démontre ici si elle était libre cette monnaie elle devrait pas changer en nombre de revenus de base c'est la doubler ça veut dire quoi ça veut dire que le revenu de base des citoyens en zone euro n'a pas suivi la progression de la monnaie donc ça veut dire qu'une partie donc ça se voit tout de suite en fait c'est assez mécanique ça se voit tout de suite que certains ont créé de la monnaie il ya une partie des citoyens en euros qui se sont vus octroyer de la monnaie supplémentaire on a bien créé de la monnaie en leur faveur si le revenu de base avait suivi et bien la moyenne de revenus de base par citoyens la zone euro serait restée à un niveau stable voilà donc donc on voit bien parce que par cette mécanique et parce que par cette unité là on voit très vite ce qui se passe dans les zones économiques voilà donc comptez comptez maintenant la comptabilité monétaire les échanges monétaires et la masse monétaire en nombre de revenus de base permet aussi d'éclairer que voilà le revenu de base pour l'instant il n'est pas inconditionnel il n'est pas le même pour tous les citoyens d'une zone monétaire en zone euro ben en france le minimum social n'est pas le minimum qu'en espagne pas minimum qu'en italie pas mignon qu'en allemagne d'ailleurs le minimum il est en plus contraint et puis il est sujet à des variations qui ne sont pas en rapport de la masse monétaire et qui ne sont pas et c'est en plus un revenu qui n'est pas versé à tous les citoyens salariés non salariés indépendants pas indépendants alors que c'est censé être une monnaie commune voilà donc ça veut dire qu'il ya bien des citoyens dans cette zone qui est une monnaie commune qui s'obtroit prioritairement le surplus de monnaie qui est ainsi injecté dans l'économie qui comment pourquoi bien pourquoi parce que cette monnaie n'est pas basé justement comme une monnaie libre elle ne considère pas les citoyens comme co détenteurs de leur zone monétaire souveraine voilà tout simplement mais une monnaie libre peut le faire on n'est pas obligé de passer par cette monnaie non plus c'est dire mettre d'accord 300 millions de citoyens c'est très très long compliqué mais par contre développer une monnaie libre qui injecte un crédit mutuel relativiste à tous ses membres et permet ainsi cette convergence immuable cette convergence éternelle des des comptes permettant à la fois des échanges et des disparités mais instaurant une convergence mécanique et notamment pour les nouveaux entrants considérés de la même façon que les anciens créer une monnaie libre sur cette base c'est possible donc avoir cette possibilité ici de convergence malgré bien sûr des échanges asymétriques des simplement des échanges économiques un des achats vente cette convergence mécanique des comptes c'est simplement possible il suffit d'avoir une monnaie qui est basée sur un revenu de base qui est basée sur une base proportionnelle à la masse monétaire donc ça veut dire c'est pas c'est en une base qui ne se finance pas c'est rendu de base qui est la base de la monnaie voilà la monnaie est basée sur un revenu de base et comme elle est basée sur un revenu de base elle ne change pas en relatif elle est stable tout le temps donc le revenu de base ne se finance pas c'est la masse monétaire elle même qui est composée de revenus de base voilà je vous invite à réfléchir à ce principe et surtout à faire les calculs je vais laisser sur le blog création monétaire point info dans le poste qui parle de ce principe quantitatif relatif je vais laisser ce tableur tableur calque à disposition pour que ça puisse vous aider éventuellement à refaire vos calculs mais je vous invite fortement à le faire vous même afin de bien en comprendre le mécanisme et à bien vous convaincre de la pertinence et de l'efficacité surtout de ce mécanisme qui simplement est un mécanisme mathématique très simple qui consiste à comprendre la différence entre le quantitatif de une part et le relatif de l'autre double nature ici de la monnaie et surtout changement d'unité je vous rappelle d'un titre de conclusion quand même que le maître lui-même le maître unité mais l'unité maître est une unité relative puisque le maître a été définie historiquement comme une part le 40 millionième la 40 millionième partie du du méridien terrestre donc c'est une c'est une unité qui est relative en fait ou à l'équateur en fait c'est une part de l'équateur voilà donc c'est vrai en physique en général de toute unité on aime bien avoir des unités relatives et non pas des unités absolues ce qui ce qui pose des problèmes il faut savoir faire jongler entre le quantitatif et relatif voilà merci d'avoir suivi ce cette vidéo et faites vos propres expériences et puis partager les partager les puisque si vous avez compris vous le partagez pas vous participez pas de la compréhension de ce mécanisme ni de la compréhension d'un revenu de base libre véritablement libre c'est à dire donc basé sur la masse monétaire il suffit pas de le comprendre soi même c'est bien de l'expliquer voilà j'essaie de le faire moi même essayer de le faire de votre propre côté au revoir